On parlait du port du masque et on se souvient de la mort de ce chauffeur de bus frappé à Bayonne parce qu'il avait demandé à des passagers sans masque de descendre du véhicule. Eh bien une nouvelle agression de ce type a eu lieu ce week-end dans le Val-d'Oise. Cette fois ça se passe dans une laverie, Emmanuel Duteil, un homme roué de coups et blessé pour avoir simplement demandé à une autre personne de bien vouloir porter son masque. Oui on est dimanche après-midi dans cette petite laverie de Soisy sous Momorancy. Un papa avec ses deux enfants de 5 et 7 ans plie ses vêtements qui viennent d'être lavés. À ce moment-là, un autre client pénètre sans masque dans l'établissement. Le père de famille lui fait remarquer que le port du masque est obligatoire. Il lui fait savoir qu'une affiche le précise également dans l'établissement. Une remarque qui ne passe pas. « Je fais bien ce que je veux », lui répond l'homme. Les mots montent. L'homme non masqué sort de la laverie et revient très vite accompagné d'autres hommes. Le père de famille est alors frappé, notamment à coups de battes de baseball. Il est transporté dans un hôpital et souffre d'un traumatisme crânien avec une plaie, de contusions et de douleurs lombaires. S'il touchait ma nuque, c'était fini. À 2 cm près, c'était la morgue. La morgue pour un masque s'indigne-t-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada